On me souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est le temps de parler du Salon de l'Auto de Montréal. Qui de mieux? Évidemment, le chroniqueur automobile, le jovenin et l'avocat, Jean-François Gué. On est à quelques heures du début du Salon de l'Auto de Montréal, qui va se tenir du 17 au 26 janvier au Palais des congrès, évidemment, dans la métropole. Avec nous pour en parler et parler de cette formidable industrie qu'on aime bien. Il est avocat, mais il est chroniqueur automobile et il est de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est Jean-François Gué. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon début d'année. Bien, merci beaucoup. C'est drôle parce que, tu sais, là, on change un peu de décennie. Et c'est toujours intriguant de voir un peu les nouveautés, la technologie, la vision d'avenir des constructeurs automobiles, un peu poussé aussi par tout le volet électrique, l'électrification des transports qui prend de plus en plus de place. Et évidemment, un événement comme le salon de l'auto à Montréal aussi permet un peu de voir un peu ce qui s'en vient dans l'industrie. Bref, à quoi les visiteurs doivent-ils s'attendre dans les prochains jours si les gens vont faire un toit à Montréal d'ici vendredi le 26? Bien, c'est sûr qu'il y a certaines voitures électriques, mais ils ne seront pas tous là. Moi, je vous dirais, les principales attractions, on pense à la Mustang Mach-E, qui est une voiture, c'est une espèce de Mustang qui ressemble à un véhicule utilitaire sport avec un rayon à l'arrière. C'est un véhicule entièrement électrique. Puis vous allez avoir le choix en quatre puissances de batterie, donc quatre différentes autonomies qui peuvent aller pratiquement presque jusqu'à 500 kilomètres. Deux ou quatre roues motrices. Donc, apparemment, ces voitures-là sont déjà toutes vendues dans le monde pour 2020-2021. Donc, moi, je considère que c'est la principale attraction du salon de l'auto. De voir la Mustang électrique. Mustang électrique. Mais juste le fait de dire « Mustang électrique », pour les pures et dures, il y a même moi qui ai vu le film tout récemment de « Ferrari contre Ford », où on parle beaucoup de la Mustang. Mais tu sais, tu te dis, c'est-tu une vraie Mustang? Bien, avec l'apparence, oui. C'est sûr qu'on ne l'a pas encore essayé. Une Mustang, aussi, la principale caractéristique d'une Mustang, c'est le véhicule. C'est le bruit. C'est le bruit, c'est le moteur. Mais là, c'est un véhicule électrique, ça fait que ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit. C'est des paradigmes, peut-être. On est habitué à des trucs. C'est des paradigmes. Effectivement. C'est comme si, dans notre tête, on se dit que c'est impossible qu'il y ait une Mustang d'aliens électriques. Bien, c'est sûr. On prend la Corvette, aussi. Chevrolet Corvette. Chevrolet Corvette, moteur, maintenant, moteur central. Moteur qui se situe à l'arrière, si tu veux, des passagers avant. Bien, des passagers avant du pilote avec son passager. Donc, ça change du tout au tout. En passant, cette voiture-là a été élue la voiture nord-américaine de l'année. Mais la journée que la Corvette va nous être vendue avec un moteur électrique, ça va venir éventuellement. Ou ça va peut-être être un hybride, voiture hybride, moteur hybride, comme chez Ferrari, notamment. Tu sais, il y a de plus en plus de voitures exotiques. On pense aussi à l'Acura NSX. C'est des voitures qui font appel à des motorisations électriques avec des moteurs à essence. Ça, je vous dirais que c'est la nouvelle tendance. Voiture électrique, entièrement électrique, encore une fois, moi, je vous dirais, là, que le marché est à la traîne. Tu sais, il y a encore des voitures de grand luxe. On pense au CES qui a eu lieu à Las Vegas. C'est le consumer pour les... C'est pour le marché de l'électronique, pour les consommateurs. Alors, habituellement, on est habitué, là, de voir des télévisions, de voir des iPhones, tout ça. Mais là, de plus en plus de voitures sont présentées dans cet événement-là. Puis pourquoi? Bien, le salon de l'auto de Détroit, qui a lieu habituellement au mois de janvier, a été déplacé au mois de juin. Ah oui? Oui. Donc, cette année, ça fait en sorte qu'il y a des nouveautés qu'on va avoir à Montréal, qu'on a à Montréal, qu'on n'aurait pas dû avoir. À cause de Détroit qui est déplacé. Oui, parce que si on pense à la Mustang électrique, moi, je pense que cette voiture-là aurait pu être réservée à Détroit puis qu'on ne l'aide pas à Montréal. Mais là, le fait que ça soit déplacé au mois de juin, bien là, oui. Parce que là, dans les plus récents événements, donc, il y a eu le CES à Vegas, mais il y a eu aussi le salon de l'auto à Los Angeles. Au mois de novembre. Puis, je vous dirais que, justement, cette année, le salon de Los Angeles avait pris de plus en plus d'importance dans l'industrie au cours des cinq, six dernières années. C'est ça, ça avait pénalisé le salon de Détroit. Ça explique pourquoi Détroit s'en va en juin. Puis, cette année, bien, Los Angeles, il y a eu vraiment plusieurs nouveautés qui ont été présentées, mais qu'on va revoir aussi, qu'on va voir aussi à Montréal. Je pense au niveau qui a Staltost, qui est un petit VUS. On pense aussi au Chevrolet Trailblazer, qui est un petit VUS. Là, on parle vraiment de petit, là. Tu as des VUS compacts, mais là, tu as des VUS qui se situent entre compacts et sous-compacts. Là, on s'en va vers ça, là, des mini VUS. Est-ce qu'il y a encore un marché pour la berline? Bien, c'est ça. Ça fait en sorte, l'avènement de ces petits camions-là, ça fait en sorte que, je te dirais, la berline, l'avenir n'est pas rose, comme on dit, mais aussi pour les petites voitures compactes et sous-compacts, surtout les sous-compacts. Parce qu'on pense à la Nissan Versa Note, qui a été supprimée pour 2020. Il y a aussi, on regarde du côté de la Honda Fit. La Honda Fit, son avenir est incertain. Reste à savoir qu'est-ce qui va arriver. Si on regarde aussi du qu'il y a du côté de chez Chrysler, la Fiat 500, il va arriver quoi avec la Fiat 500? La Volkswagen Beetle a été discontinue aussi pour 2020. Par contre, on peut s'attendre à ce que la Beetle revienne sous la forme d'une voiture électrique. Elle va le ressusciter éventuellement. Fiat 500 aussi, la petite Fiat 500, c'est sûr qu'il va arriver aussi. Tu sais, quand on parle des berlines, c'est drôle, parce qu'il y a quelques semaines, j'allais saluer des gens chez Coupa-des-Bressards Nissan. Puis là, je me promenais, évidemment, dans le showroom. Puis là, je voyais la Nissan Ultima. Puis là, je faisais comme, c'était une belle voiture. En plus, traction intégrale. Un des premiers constructeurs à faire des fractions intégrales avec une berline. Et même le vendeur me disait, tu sais, c'est probablement un des véhicules les plus méconnus de la gamme de Nissan. Pourtant, évidemment, on sait que la mode n'est pas aux berlines. Mais il dit, voilà, un excellent véhicule, un excellent rapport qualité-prix, mais ce n'est pas un véhicule qui est prisé nécessairement. Et là, tu me disais, juste avant que l'entrevue commence, que Toyota Camry s'en vient aussi avec traction intégrale. C'est pour ça que ma question, c'est quoi l'avenir pour les berlines? L'avenir, c'est ça. C'est que les gens boivent les berlines pour toutes sortes de raisons. Pour l'espace. Puis il n'y a pas de véhicule aussi, pas de véhicule d'entrée de gamme avec la traction intégrale, comme tu dis si bien avec la D-SIMA. Alors, il fallait aller du côté de chez BMW, Mercedes-Benz. C'est ça, oui. Alors là, il y avait la Subaru Legacy, qui était seule dans son créneau. Des voitures de taille intermédiaire, des marques généralistes. Les marques généralistes, on pense à Chevrolet, Ford, Honda, Toyota, des marques qui ne sont pas des marques premium. Là, bien, comme tu dis, la Camry devient à traction intégrale. Il faut dire aussi que la Ford Fusion a déjà été traction intégrale. Là, la Ford Fusion, qui était censée d'être supprimée pour 2020, revient quand même en version hybride et hybride rechargeable. Mais Ford n'a pas ses proches de tirer sur la plug, comme on dit. Oui. Parce que tu sais que GM a fait vraiment le ménage, là, dans le département des Berlins. Ils ont supprimé la Chevrolet Cru, la Chevrolet Impala, la Buick Lacrosse. La Malibu a pas ses proches aussi de passer à la guillotine. La Chevrolet Volt. C'est sûr que GM va nous arriver avec autre chose, éventuellement, parce qu'ils ont la technologie. Mais cela dit… Mais par contre, on parle de Nissan, la Sentra. La nouvelle Sentra est au salon de l'auto de Montréal. Ça, c'est une très… C'est une belle petite voiture qui va vraiment faire concurrence, une concurrence assez solide à la Honda Civic. Passant à la Honda Civic, il est demeuré la voiture, on parle de Berlin, la voiture la plus vendue au Canada en 2019. Mais là, il y a la Mazda 3 qui est offerte à la traction intégrale. Et Mazda offre des produits diesel. À le CX-5. Oui. Oui. Mais la Mazda 3, la traction intégrale, ça laisse-tu supposer que la Honda Civic, éventuellement la Sentra, va passer à la traction intégrale aussi? Peut-être qu'ils n'auront pas le choix s'ils veulent garder les points de marché. C'est ce qu'on entend de la part des consommateurs. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, bien là, moi, là… Ah là, mon prochain véhicule, ça va être un véhicule électrique. » On l'entend beaucoup. Ou hybrides, ou je ne sais trop. Puis les véhicules rechargeables, puis les gens se font installer des bornes à la maison. Puis les gens voyagent, se déplacent, vont dans des restaurants, des altes routières. On voit maintenant qu'il y a des bornes pour recharger. Donc, on voit que tranquillement, pas vite, ça commence à s'imbriquer dans la tête des gens. Tu sais, moi-même, je vais peut-être changer de véhicule quelque part au printemps pour mon véhicule personnel. Puis ma conjointe, elle me dit « Là, là, il faudrait qu'on ait un véhicule électrique. » Donc, on voit que dans cette mentalité-là, il y a comme une pression populaire d'aller vers ça. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu es dans l'accueil chez le concessionnaire que tu vas prendre la décision d'y aller, parce que là, quand tu regardes les coûts… La différence de prix. C'est ça, la différence de prix et tout ça. Mais ça reste qu'il y a comme une volonté d'aller vers ça. Et probablement qu'au Québec, on est l'une des provinces où il y a le plus de véhicules électriques aussi. Bien oui, parce qu'avant, on rivalisait avec l'Ontario. Mais l'Ontario, le gouvernement qui est en place, a aboli la subvention gouvernementale. Ici, pour une voiture entièrement électrique, la subvention, c'est de 8 000 $. Pour un hybride rechargeable, c'est 4 000 $. On parle au niveau provincial. En Ontario, c'était jusqu'à 14 000 $. C'est beaucoup, ça. Mais là, le gouvernement à Doug Ford, ils ont coupé ça complètement. Ça fait en sorte que les voitures électriques, les voitures hybrides rechargeables, ils ont connu des baisses de ventes, des baisses drastiques de l'autre côté. À cause des subventions. À cause des subventions. Oui. Chez nous, bien là, depuis au cours de la dernière année, bien là, le fédéral s'est impliqué aussi au niveau des subventions. Eux, ils donnent une subvention de 5 000 $ pour les hybrides puis 2 500 $ pour les hybrides rechargeables. Quand même. Les électriques, c'est 5 000 $ plutôt. Mais il y a un plafond. Les voitures de grand luxe ne sont pas éligibles. Puis on pense à Tesla, certains modèles. Bon. Mais quand on parle justement des électriques rechargeables, prenons l'exemple d'un véhicule qui s'en vient. Mais je ne sais pas s'il ne sera peut-être pas au salon de l'auto. Bon, on sait que Toyota a son fameux RAV4. RAV4 hybride. Mais là, on s'en vient avec un RAV4 PHEV. Hybride rechargeable. Hybride rechargeable. Oui. Le modèle 2021. Je ne sais pas à quel moment ils vont l'avoir. Mais là, on voit qu'on est dans les VUS, hybride, mais là, hybride rechargeable. Oui, parce que dans la même catégorie, vous avez le nouveau Ford Escape. Exact. Hybride rechargeable. Il va y avoir une version entièrement électrique pour un peu, pas un peu, mais pour rivaliser avec le Kona, Cross Trek. Hybride rechargeable. Il est nouveau. Parce que le hybride, du côté du Cross Trek, Subaru, il y a déjà eu une version hybride. Ça ne se vendait pas. Oui. Mais là, souvent dans les hybrides rechargeables, que ce soit le futur RAV4 ou le Mitsubishi ou le CPHCV. Outlander. Outlander. Là, les gens se disent, OK, 60 kilomètres d'autonomie. Puis même moins que ça. Puis même moins que ça. c'est 40. Ça vaut-tu? Je comprends que la majorité de nos déplacements souvent sont assez courts. Ça vaut-tu la peine de payer le prix d'un hybride rechargeable pour avoir 60 kilomètres d'autonomie? Bien, c'est sûr qu'il faut avoir une vocation environnementaliste. Il faut être environnemental pour la planète. Ça, je vous dirais, c'est le premier critère. Parce que, prenons le Outlander, meilleur exemple. Il n'y a pas longtemps, je vais à Sherbrooke. J'ai roulé dans la région de Saint-Jean en mode électrique entièrement. Quand je suis arrivé sur l'autoroute, parce qu'il y a une façon de conduire. Il y a une façon d'adapter tout ça. Quand je suis arrivé sur l'autoroute 10, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de rouler en mode électrique, entièrement électrique, parce que la batterie va se décharger rapidement. Là, j'ai roulé en mode hybride, mais en même temps, la batterie, le système du Outlander, notamment, permet de recharger la batterie en roulant. Donc, rendu à Sherbrooke, la batterie était rechargée complètement. Alors là, j'ai pu faire mes déplacements dans la ville de Sherbrooke en mode entièrement électrique. On s'entend que c'est en ville qu'un véhicule consomme davantage. Tout à fait. On arrête, on démarre, puis ça, ça prend de la puissance, puis ça consomme plus. Donc, il faut savoir se servir d'un hybride rechargeable. Parce que si, admettons, comme tu dis, on se promène dans la ville à Saint-Jean ou en région, dans notre petite région, je ne sais pas, on va assister. Mais remarque, tu travailles, on dit aux gens de prendre l'autobus puis le métro, mais disons que quelqu'un qui travaille à Montréal puis qui prend encore son auto, il va faire un 40 kilos pour aller au travail, il va la recharger au travail puis il va revenir de la même façon. Oui, mais au travail, il faut trouver un endroit où la recharger. C'est sûr. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont les moyens de faire installer des bornes. Ça coûte, c'est dispendieux. J'ai des gens aussi que je connais, moi, qui restent dans des condos puis n'ont pas le droit d'installer des bornes électriques. Non, non. Ils n'ont pas le droit. Peut-être quand les condos viennent d'être, sont neufs, sont bâtis, là, l'entrepreneur va prévoir des endroits pour mettre des bornes parce que ça prend une place. Parce que tu sais qu'une borne électrique, il y a des travaux à faire. Ça coûte combien faire installer une borne à la maison? Tout dépend de la... Parce que dans un condo, ça dépend aussi de l'endroit où est ton stationnement par rapport à la bâtisse. Il faut que l'électricité soit reliée. Il faut que c'est toi qui paye. À ton compteur. À ton compteur. Puis on s'entend, là. S'il y avait un électricien, il faudrait t'expliquer ça, mais ça marche au pied. Plus le fil est long, plus il y a de travaux à faire. Est-ce qu'il y a des travaux aussi d'excavation à faire pour aller t'installer une borne dans ton condo? À la maison, mais c'est une autre paire de manches. Tu as ton entrée, tu es chez vous. Tu n'as pas de cours propriétaire. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire installer l'équipement. Une borne, moi, c'est subventionné. Le gouvernement donne une subvention. De mémoire, je cache ici. C'est jusqu'à 600 $. Mais une borne calculée, ça coûte à peu près 1 500, 1 800 $. Ah, quand même. OK. Mais une fois que c'est installé, c'est bon pour 30-50 ans. C'est comme n'importe quoi. Niveau électrique. Donc, si on revient donc au Salon de l'auto de Montréal, donc on dit, bon, Détroit, évidemment, est déplacé au mois de juin. Donc, plus de nouveautés. Entre autres, la fameuse Mustang électrique qu'on attend et d'autres modèles. Au-delà de ces modèles-là, quels sont les autres appâts, disons, ou nouveautés potentielles? Et je sais que les constructeurs sont assez muets. Là, on est à quelques heures de l'événement. Mais bref, les constructeurs sont assez muets sur les avant-premières ou les surprises qu'on nous réserve. Mais qu'est-ce qu'on sait en date d'aujourd'hui? Bien, première des choses, je vous dirais qu'il y a trop de déceptions. Audi, Volvo et Tesla ne sont pas là. Pourquoi? Bien, il y a toutes sortes d'ici. Bien, pourquoi? Surtout Audi. Ça coûte. Audi, ça, c'est dur à expliquer. C'est surprenant, ça. C'est surprenant. Surtout qu'ils ont plusieurs modèles hybrides rechargeables qui s'en viennent sur le marché. La e-tron. La e-tron est là. En plus, c'est un véhicule entièrement électrique. Vous avez la e-tron Sportback aussi qui aurait pu être là. Donc, Audi, Volvo, Tesla, pas là. Volvo, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est vrai. Puis même, on a entendu des commerciaux. Ils disent d'aller chez les concessionnaires puis ils vous donnent un rabais. Bon. Cela dit, Volvo, c'est surprenant encore davantage parce que c'est la marque de luxe qui a connu la plus forte augmentation de ses ventes en 2019 au Canada. Au-delà de 10 %. Puis malgré tout ça, ils nous boudent. Ils vont peut-être être au salon de Toronto, je ne le sais pas. Je n'ai pas vérifié. Mais s'ils sont à Toronto puis ils ne sont pas chez nous, c'est un peu décembre. Ça, c'est trois déceptions. Audi, oui. S'il y a une place au Canada puis en Amérique du Nord où ils se vendent des voitures électriques. C'est bien au Québec, à Montréal. Puis Tesla aussi nous boudent. Ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Peut-être dommage. Oui. Puis Volvo aussi, sa division Polestar ne sera pas là. Mais pourquoi qu'ils ne viennent pas? Parce que disons que ça dépasse le million souvent, les kiosques. Ah oui, oui, oui. Ça coûte cher parce que là, il faut que tu payes le personnel. Il y a des décorations, tout le montage du kiosque parce qu'il y a certains manufacturiers, je n'aimerais pas de marque, mais vous allez arriver là, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques tables, ils ont pris de la place, ils ont installé les véhicules, mais il n'y a pas de décor. Oui, oui, oui. Ça ne semble pas un salon funéraire, mais pas loin. Mais il y en a d'autres qui veulent mettre le paquet. Ils veulent mettre la totale. Oui, ça fait que là, même Mercedes va être là, mais c'est les concessionnaires Mercedes qui se sont mis ensemble pour avoir un kiosque. Assurer leur présence. Assurer leur présence. Puis si on pense aux marques exotiques, vous savez, on parlait du salon de Détroit. Au salon de Détroit, les années antérieures, il n'y avait jamais de marque exotique. On pense à Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Rolls Royce, nommé-les tous. Et là, ils sont là. Et ça, c'est les concessionnaires de la région de Montréal qui payent pour être là. Bon. Il y a aussi la présence d'une McLaren qui vaut assez cher. Oui, une McLaren qui vaut pratiquement un million de dollars. Une McLaren Senna, en l'honneur du pilote de Formule 1, Aston Senna. Il y a aussi, il va y avoir une autre voiture, une Pagani, voiture italienne, qui vaut 2,4 millions. Mais ça, vous ne pourrez pas lui toucher puis vous ne pourrez pas vous asseoir au volant. Même cette année, ils vont être dans des blocs de verre pour éviter que les mains baladeuses touchent à la carrosserie. Quand même. On en est rendu là. Mais ça, c'est à la demande des propriétaires des véhicules. On parle de marque de luxe. Bon. BMW a une belle présence. BMW va avoir la série 2 grande coupe. Ça, c'est une voiture quatre portes, mais qui émette un coupé. Tantôt, on parlait des berlines. Pour donner, tu regardes chez BMW, tu regardes juste la série 3, vous avez un modèle à haillons, un modèle berline, un modèle familial. Il modifie la carrosserie pour essayer d'élarger, d'aller chercher une plus grande clientèle. Bon. Vous avez la série 2, vous allez avoir aussi, bien, le X7, c'est pas nouveau, mais il va y avoir la M8, la nouvelle série 8. Vous allez avoir une M8. Bon. Il n'y a pas grand monde qui va acheter ce genre de véhicule-là. Vous allez avoir le X5M aussi, encore un véhicule de haute performance. Et il va y avoir une M2 aussi, une série 2, une voiture encore de haute performance. Il va y avoir aussi, du côté de BMW, il va y avoir la Mini entièrement électrique qui est tout nouvelle. Bien, il y a déjà une Mini électrique. C'est un véhicule qui n'a pas fait long feu parce que l'autonomie n'était pas au rendez-vous. Bien, là, on parle d'une autonomie qui va varier, qui va s'approcher d'un Nissan Leaf. Est-ce que je vois trop qu'il va y avoir aussi des véhicules électriques à l'essai? Oui. Bien, il y a une zone. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur place. Puis là, vous allez pouvoir le salon de l'auto cette année. C'est comme les années antérieures au Palais des congrès. Donc, il y a un quadrilatère. Il y a un circuit déjà d'établis. Vous allez pouvoir conduire notamment, bon, il y a la Chevrolet Boat. Il va y avoir il y a une décona. Il va y avoir la I3 peut-être aussi de BMW. BMW I3. Bien, j'ai la liste, pas loin, mais toutes les petites voitures électriques qui sont actuellement sur le marché, il va y avoir une dizaine de modèles. Ah, une dizaine de modèles? Oui. Quand même, OK. Bien, on pense à Kia. Kia, il y a le SON qui est entièrement électrique. Il y a le Kia Kona, on l'a nommé. En tout cas, toutes les petites voitures électriques, la Nissan Lille. Il ne faudrait pas l'oublier. Qui en passant, au CES, à Las Vegas, ils ont dévoilé un rouage intégral pour la Nissan Lille. Donc, ça, c'est… les conservateurs veulent avoir des tractions intégrales. Oui, mais, tu sais, il y a un paradoxe dans tout ça. Parce qu'on parle de sauver de l'essence, de diminuer. On le sait qu'au Québec, les ménages sont endettés. Les gens ont de la misère. Il y a de la misère à arriver, il faut se le dire. Les taxes, ici et ça, les impôts. Bien là, les gens abandonnent la petite voiture pour s'acheter des VUS. C'est un peu plus cher. Ça coûte 2 000, 3 000, des fois 5 000 de plus. Ça consomme plus de carburant, donc, ton empreinte carbone, hein, au niveau du CO2 est plus importante. Mais, c'est ça que les gens achètent. Puis, d'un autre côté, on écoute, on écoute les gens, hein, on est pour l'environnement. Donc, il y a un double discours là-dedans. Parle-moi donc des pick-ups, mais des pick-ups aussi électriques. Oui. Pick-ups électriques. Bon, tu sais que Tesla, au salon de Los Angeles, ça fait toute une histoire, le Cybertruck. Oui, oui, on a vu le super camion. Bon, le Cybertruck, bon, il y a eu des petits traités, puis les gens, moi-même encore, je me demande si ce n'est pas un prototype qu'on a vu. Je ne peux pas croire que ce véhicule-là va être vendu. Bon, mais tant mieux, parce que au niveau de l'innovation, il y a des choses intéressantes sur ce camion-là. Et pour répondre à ça, bien là, il y a un Ford F-150 électrique qui s'en vient. et puis là, bien, GM nous a annoncé qu'il était pour ressusciter la marque Hummer qui va devenir, tu sais, vous vous rappelez la marque Hummer, ça consommait, tout le monde décriait cette marque-là, mais là, ça va devenir une marque avec des moteurs entièrement électriques. Donc, un Hummer électrique. Hummer électrique pour rivaliser avec le Cybertruck de Tesla. Quand même. Mais, c'est, moi, c'est sûr que Hummer, c'était pas politiquement correct, cette marque-là, mais c'était un peu regrettable que GM n'ait pas su donner une autre vocation à l'époque à Hummer parce que c'était une marque qui s'était faite une bonne, une solide réputation en peu de temps. Si on parle de Jeep, qui est la marque la plus connue dans le monde avec Coca-Cola, mais Hummer, avec toute la pub qu'Arnold Schwarzenegger avait faite à l'époque, puis on sait, le côté américain, comment ils aiment les engins associés aux militaires. Alors, c'est pour ça qu'Hummer, ça a fait une réputation assez rapide. Là, ces temps-ci, tu roules avec quoi? Bien, à l'essai, j'ai un véhicule intéressant. J'ai la Volvo V60 T8. Donc, c'est une voiture hybride rechargeable. C'est l'équivalent de la S60, mais en format familial. OK. Donc, puis j'ai une Subaru Crossrek que j'ai pu essayer amplement dans la neige au cours des derniers jours. Et puis? Bien, une Subaru, ça reste une Subaru. Par contre, il faut installer des bons pneus. parce que j'ai remarqué, j'ai discuté avec des gens qui sont propriétaires de Subaru, ils ont des bons véhicules pour aller dans la neige, mais des fois, ils ne mettent pas le bon budget pour les pneus. Pour les pneus. Mais si tu veux avoir un véhicule performant dans tous les sens du mot, il faut installer des bons pneus quand même si on a un bon véhicule pour aller dans la neige ou sur la glace. Genre du Nokian à Capilita. Mais Bridgestone aussi a sorti un bon pneu cette année, le WS90. Bien, c'est sûr que Nokian est dans une autre catégorie, mais les autres marques ne sont pas loin derrière. Ça se débrouille bien dans la neige, oui? Une Subaru? Oui. Bien, je te dirais, moi, une Subaru, c'est que tu fais corps avec le véhicule, que ce soit un Forester, un Cross Trek ou en passant la nouvelle Outback aussi va être au salon de l'auto. C'est sûr qu'elle est déjà vendue chez les concessionnaires, mais si j'avais eu peut-être un VUS, moi, à élire cette année comme meilleur de VUS nord-américain de l'année, j'aurais peut-être donné mon vote. Parce qu'à la surprise générale, c'est le Kia Telluride qui a été élu du VUS de l'année. Parce que Subaru n'est pas dédaigné, mais moi, j'aurais pensé peut-être plus que le Kia Soul électrique aurait remporté le titre de VUS de l'année. Puis en passant, du côté pick-up, c'est la Corvette qui a été élu voiture nord-américaine de l'année, le Kia Telluride et le VUS de l'année. Puis c'est le Jeep Gladiator, le nouveau pick-up Jeep. En passant, Jeep va avoir un moteur diesel en 2020. Ah oui, oui? Il va être offert dans le Wrangler parce que là, c'est la troisième génération du V6 3 litres éco-diesel. OK. On sait que l'association Chrysler, Fiat, c'est un moteur d'origine italienne. Puis le diesel chez Vox, ça ne reviendra plus? Je ne pense pas. Non? OK. Mais les marques, tu vois, les Ford, GM, bien dans les camionnettes, le F-150, le Sierra, le GMC, Chevrolet Silverado, on a des petits V6 3 litres diesel. Jeep, le Ram, puis avec le Jeep Wrangler, le Gladiator aussi, on a le 3 litres diesel. Ça va revenir tranquillement, mais pour des, je pense, des gros véhicules utilitaires. Ah, en passant, pour 2021, on a-tu le temps? Oui, vas-y. Chevrolet Tao, GMC, Yukon, on va avoir un moteur diesel. Ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas un moteur diesel dans les grands VUS de GM. OK. Jean-François Guay, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va aller se promener au salon de l'auto. Merci. Salut. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babiard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, ici Alexandre Baudoin et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, on part avec une véritable légende. Oui, celui qui se cache derrière le succès de Pierre-Carles Ouellet, Michel Roy, est avec nous. Et à quel nouvel styliste pour Claude? Ça semble être joigné, là. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec 4000 $ en prix et pour avoir la liste des détaillants pour acheter des cartes, www.tvhr9.com À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada